Je crois que nous sommes tous là aujourd'hui pour découvrir la personne à l'une de monopole de l'espérance, mais c'est un partage d'espérance qui va permettre à chacun d'entre nous de pouvoir avancer dans l'option qui s'est donnée pour passer sur la vie professionnelle. Je me disais d'être là en tant que, pas seulement ambassadeur des boîtes volontaires de l'UNESCO, mais en tant que patron d'une structure aussi pour partager l'expérience de la haute production avec tous ces jeunes entrepreneurs. Le monde d'aujourd'hui appartient au numérique et je crois que nous sommes dans une université virtuelle avec des expositions qui nous ont été faites et qui nous permettent de mieux nourrir nos visions et nos ambitions pour le futur. Donc, nous voyons qu'il y a des structures qui sont en train d'être mises en place et nous vont faire une belle brochure de structures et ensemble comment nous pouvons collaborer, comment nous pouvons mettre en place un angle de partenariat afin que les éducations évoluent ensemble, afin que la contribution des uns et des autres puisse aider à avancer. C'est l'accord du roi du Gaël. Alors, il s'agit d'une sémonie de rentrée sur l'ANEL, l'association des jeunes entrepreneurs de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université d'aujourd'hui. Nous sommes en Раз et c'est également un encouragement pour nous parce que dans le modèle pédagogique que nous avons mis en place au sein de cette Université, à côté de la formation, de la recherche, nous avons un pilier de l'employabilité de ce que nous formons. La réalité c'est faire en sorte que les autres universités soient aussi créatrices de l'entreprise. Quand nous nous associons aux dispositions pédagogiques que nous avons, l'entrepreneuriat, les incubateurs, les start-up, que l'étudiant puisse créer son entreprise. Donc il se trouve que certains de nos étudiants, qui pendant leur parcours a eu lieu à créer des entreprises, sont aussi membres de l'association des jeunes entrepreneurs. Donc c'est vraiment ce qui justifie.